Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. A partir de demain, le canal entre Champagne et Bourgogne sera fermé à la navigation pour cause de sécheresse. Les navigateurs restent donc bloqués à Quai. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 27 juillet 2022. Tout de suite, les autres titres de cette édition. L'Office national des forêts de Haute-Marne et les pompiers du département restent vigilants et se préparent à d'éventuels feux de forêt. Du 25 au 29 juillet, avec l'intervention de Miguel Pinto, graffeur professionnel, des ateliers graffes sont ouverts gratuitement sur la Cité Rose. Et voilà pour les titres. Depuis plusieurs semaines, la pluie est aux abonnés absents dans la Haute-Marne, laissant ainsi sa place au soleil. Si ce beau temps et ses fortes chaleurs en ravisent plus d'un, cela a des conséquences importantes sur notre environnement et assèche nos rivières, obligeant les voies navigables de France de la Haute-Marne à prendre des mesures de restriction. Florent Arnold et McVeillard. Jour après jour, la longue liste des restrictions s'allonge. C'est 90 départements sur 96, qui sont désormais placés en état d'alerte sécheresse. Afin de préserver la continuité écologique et notamment la vie aquatique, La qualité d'eau ne doit pas être égale ou inférieure à une valeur donnée. De ce fait, sont stoppés les prélèvements ainsi que la navigation. Ce qui se passe, c'est qu'à certaines périodes de l'année, cette eau dans la rivière peut être assez rare, notamment lorsque les rivières présentent des débits d'étiage, c'est-à-dire de faibles débits dans les cours d'eau. Et quand le débit est très faible dans les cours d'eau, la capacité de prélèvement de l'eau diminue et donc l'alimentation du canal devient de plus en plus compliquée. Nous sommes précisément dans cette situation depuis quelques semaines maintenant. Face au manque d'eau, VNF a pris la décision de fermer le canal entre Champagne et Bourgogne. De nombreux plaisanciers se retrouvent bloqués à quai pour une durée indéterminée. Vous comprenez donc que cette navigation est subordonnée au niveau d'eau dans les rivières. Et tant que les niveaux d'eau dans les rivières resteront faibles, nous ne serons pas en capacité de prélever de l'eau dans la rivière pour alimenter le canal. Donc tant que nous serons dans cette situation, nous devrons maintenir le canal fermé. Si par contre, dans les jours qui viennent, voire dans les semaines qui viennent, on a des événements pluviométriques qui viennent regonfler les niveaux d'eau dans les rivières, nous serons de nouveau dans une capacité de rouvrir les prises d'eau et donc de réalimenter le canal. Si les restrictions ont été communiquées à l'avance, il est en revanche impossible de prévoir le retour des navigations. Alors on va s'adapter. Grâce à VNF, l'UTI de Chaumont, qui nous autorise à naviguer uniquement sur le BIEF, on est en train de proposer les quelques promenades qui nous restaient en passage d'écluse, à les transposer sur des promenades simples sans passage d'écluse sur le BIEF, à un tarif moindre, forcément. Et puis on va continuer ce qu'on appelait les promenades apéritives, où les gens peuvent louer le bateau en privatif pendant une heure. Ça déçoit les personnes qui voulaient passer des écluses. Après maintenant, pour l'instant, au niveau de l'association, on est dans un bénévolat complet. Moi je tenais à remercier énormément d'ailleurs ici le pilote, qui est un ami, Désiré Champaumier, qui passe des heures et des heures et des heures à conduire ce bateau depuis le début du mois de juillet, parce qu'il y a un engouement vraiment formidable. Donc non, l'aspect financier pour l'instant, c'est pas trop... Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de risque, si vous voulez. Si beaucoup espèrent reprendre les navigations, les épisodes sécheresses sont de plus en plus récurrents. En 2019 et 2020, le canal avait dû être fermé, pour la première fois en 100 ans. Et en plus d'assécher nos rivières, ce temps assèche également nos forêts, qui pourraient donc avoir des conséquences très graves. Depuis quelques semaines, le début de la saison estivale est commencé. Le SDIS 52 intervient sur une végétation assez sèche. Des feux de friches ou des petits arbres. Mais pour l'instant, aucun feu de forêt n'a été détecté cet été. Pour l'occasion, les pompiers au Marnay ont à leur disposition un camion-citerne grande capacité qui peut contenir 13 500 litres d'eau. Selon le ministère de l'écologie, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, liés à un mégot mal éteint ou encore à un barbecue à côté des arbres. Julien Voirin fait le point sur la situation en Haute-Marne. Alors que 21 000 hectares ont brûlé en Gironde, la Haute-Marne semble pour l'instant protégée des feux de forêt. L'Office national des forêts se montre vigilant, prêt à passer à l'action si un feu devait se déclencher. Le département de la Haute-Marne est composé de 130 000 hectares de forêt publique, qui représentent 40% de la surface du département. Lorsqu'il y a des périodes à risque de forts incendies, l'ONF lance des tournées de surveillance pour augmenter la vigilance. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, donc il est important d'avoir cette vigilance et cette surveillance des forêts. Et l'intervention aussi précoce sur les départs de feu est un gage de ralentissement des feux de forêt. Et donc ça permet de faire intervenir les pompiers rapidement. Et on est en étroite collaboration avec le SDIS sur ces actions-là. Depuis deux ans, les risques d'incendies sont beaucoup plus élevés, à cause notamment de la négligence des habitants et de la faible pluie qui tombe l'été. Ce qu'on constate, non, c'est un risque un peu plus important, avec une végétation basse qui est beaucoup plus sèche, notamment sur deux périodes très sensibles, sur la période plutôt mars et puis sur les périodes estivales ou sur des grandes périodes comme cette année où il y a très peu de pluie, la végétation est très sèche et donc le risque reste important. Le SDIS 52 est aussi prêt à intervenir. Ils ont déjà été mobilisés par les incendies de parcelles boisées entre Roland-Pont et Nogent et de feux de chôme à Château-Villain. Nous vivons des semaines tendues opérationnellement. Nous avons plus d'une cinquantaine d'interventions par jour, ce qui dépasse les 38 interventions quotidiennes sur lycée en moyenne sur l'année. Il y a un stage feu de forêt qui est dédié, qui est organisé chaque année. Donc sur ces spécialistes, effectivement, ils sont en capacité de répondre à des feux d'envergure si jamais ils devaient naître dans le département. SDIS 52 et ONF vont donc passer l'été à surveiller le moindre départ de feu, un travail qui s'annonce complexe et où il faudra que chaque habitant soit vigilant. Et passons à présent à notre image du jour. Le nouveau réseau de transport urbain évolue à Saint-Dizier. Comme vous le voyez sur cette carte, la nouvelle ligne issue des lignes 1 et 2 existantes formera une boucle à travers la ville avec deux bus qui circuleront en permanence en sens opposé. L'offre est cadencée à la demi-heure de 6h à 20h et ce pour chaque sens, soit un cadencement au quart d'heure. L'ancienne ligne 3 du réseau qui traverse la ville d'ouest en est devient la ligne 2. Elle proposera désormais un meilleur cadencement passant de l'heure à 45 minutes. Toute autre chose à présent, le skatepark à Vitry-le-François se rajeunit avec cet atelier de graffes. Pour les vacances, petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur imagination pour venir faire des dessins sur les murs du skatepark de la Cité Rose. Un reportage de Manon Defontis. Dragon, personnage de manga ou encore baleine, les murs du skatepark de Vitry-le-François se refont une beauté. Depuis lundi matin, un graffeur professionnel venu de Châlons en Champagne organise des ateliers graffes. Je pense que c'est très important de partager. Le graffiti en plus c'est une culture qui perdure depuis très longtemps et puis si elle perdure c'est parce qu'elle se partage je pense. Alors continuer, je pense que c'est la moindre des choses. Ouverts à tous, aux petits comme aux plus grands, les habitants du quartier du Amois sont invités à exprimer leur art, une activité qui semble plaire. J'adore dessiner et j'adore taguer sur les murs. Depuis le début, les habitants sont associés au fil de l'eau sur tout ce qui se passe et font partie de beaucoup de projets et ça c'est essentiel. Si vous aussi vous souhaitez ajouter votre touche artistique sur les murs du skatepark, vous avez jusqu'au 29 juillet prochain pour peindre vos graffitis. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Légar. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 10 degrés de minimales à Rennes et 14 pour Lille. Pour les maximales, elles seront de 31 degrés pour Lyon et Bastia. A présent pour nos départements, les minimales seront de 12 degrés à Langres et 16 pour Saint-Dizier. Pour l'après-midi, les maximales seront de 27 degrés pour l'ensemble de nos régions. Jeudi 28 juillet, nous fêtons les Samson et le soleil se couche à 21h34. C'est la fin de votre bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage ST' 501